Musique En 1929, le chef de notre mère, patrie l'Union soviétique, était le grand Staline. Un bonjour, Staline nous a dit, « I have a dream, un grand pays avec beaucoup d'industrie. » Malheureusement, il n'y avait que des paysans bousins qui produisaient des céréales, un buvant de la vodka. Chaque paysan produisait uniquement ce dont il avait besoin pour vivre. Staline a eu une grande idée. Il fallait prendre une partie de la production des paysans pour la vendre à l'étranger. Avec l'argent, on achetait des machines. Mais les Ukrainiens n'étaient pas d'accord. Ils ont refusé de donner leur production. Ils ont dit, « Taubarnak, mais écosse, nous n'avons plus rien à manger. » Staline a dit, « Vous n'avez pas besoin de manger, juste de travailler pour le communisme. » On a envoyé la police secrète pour parlementer avec les Kolochnikov. Quelques Ukrainiens sont morts, mais nous avons été gentils avec les autres et avons offert pour tout le monde de très longues vacances en Sibérie. Nous avons fait main-bourse sur la production. Les Ukrainiens ont commencé à mourir d'efforts. Cinq millions de victimes, surtout des enfants. Pendant ce temps, nous avons exporté près de 3,3 millions de tonnes de céréales. Sous-titrage Société Radio-Canada